Alors en pleine promotion de son roman Assise, Tiffen Ozière a partagé la vedette avec sa mère, Brigitte Macron, dans une séquence complètement loufoque filmée par le journaliste Paul Larouturo, et partagée sur X le 19 mars. D'un premier mariage avec André-Louis Ozière, Brigitte Macron a eu trois enfants, Sébastien, Laurence et Tiffen. La Benjamine de la famille, ayant choisi de faire carrière en tant qu'avocate, publia le 6 mars dernier son premier roman intitulé Assise, aux éditions Stock. Un texte retraçant le parcours de Jeanne, une avocate au cœur de plusieurs procès, et dont elle faisait la promotion le 16 mars, aux côtés de sa mère. Interviewée par le reporter politique de TF1 Paul Larouturo au Touquet Paris-Plage, Tiffen Ozière s'est finalement vu voler la vedette par la première dame, qui, plus qu'intéressée par les propos de sa fille, a carrément fini par répondre à sa place. Une séquence loufoque, partagée sur X le mardi 19 mars. Le journaliste commence son interview en essayant de se concentrer malgré la présence de la femme du président près de lui. « Je vais essayer d'oublier que j'ai Brigitte Macron juste derrière moi pour vous poser plein de questions », explique-t-il à Tiffen Ozière, « avant de se tourner une dernière fois vers sa mère, Mme Macron, vous pouvez ne pas écouter s'il vous plaît ». Celle-ci ne s'est pas laissée faire, justifiant sa présence par « je veux écouter ce qu'elle raconte ». À la fin de la séquence, qui se présente comme la fin de l'interview, Paul Larouturo revient une dernière fois vers Brigitte Macron, lui proposant de s'asseoir en la voyant s'impatienter à côté. « J'en suis à ma dernière question », la rassure-t-il, avant de la voir prendre place derrière sa fille. Il lui demande alors ce qu'elle pense du livre de sa petite dernière. Très proche des membres de sa famille, qu'elle soutient dès qu'elle le peut, Brigitte Macron est aussi très protectrice vis-à-vis de son statut. Dans un article publié le 19 mars dans Le Monde, l'épouse d'Emmanuel Macron déclarait sans scrupule, et en riant, « Être bien plus méchante que, est-ce, on m'a ri ». Une citation qui suivait le départ d'Ismaël et Moliens de l'Élysée en mars 2019. Son passage au palais avait été marqué par de nombreuses tensions avec l'habitante de l'Elle-Madame, exacerbée par ses tentatives d'éloigner la première dame, qu'il jugeait trop bling-bling.